Quels outils pour produire des ressources numériques ? Depuis deux ans, nous avons mis en place un laboratoire pédagogique dont l'objectif est de tester et produire des ressources pour les tablettes. Une bonne vingtaine d'enseignants y participent. Jusqu'à maintenant, le prof produisait ses cours avec une suite bureautique classique Microsoft Office, LibreOffice et autres. Généralement, il complète son diaporama ou son PDF avec des ressources multimédia et de temps à autre, il place certains points des cours sur un site web. Depuis l'arrivée massive des appareils mobiles, mais aussi des cahiers de texte électronique et autres ENT, la ressource doit être utilisable sur différents formats et supports. Écran de smartphone, tablette, netbook et des systèmes d'exploitation variés. Dans le cadre du labo tablette, nous avons testé quelques logiciels, applications, sites en ligne pour produire des cours. A ce jour, six outils sortent du lot que je vais vous présenter rapidement. Un premier outil utilisé par certains enseignants de mathématiques est Sigil. Ce logiciel libre et gratuit, multiplateforme, permet de fabriquer des livres au format EPUB. L'EPUB permet de conserver la mise en page, ce qui n'est pas toujours le cas d'un PDF. Ces livres sont lisibles sur les tablettes ou sur tout appareil qui lit ce format. Sigil intéresse les profs de maths car il permet d'afficher correctement les signes mathématiques ainsi que des animations en géométrie par exemple. Par contre, il n'est pas encore question d'insérer de la vidéo ou du son. C'est un outil suffisant pour celui qui ne veut que du texte et des images dans sa production. EBUKOTOR est le logiciel qui permet de créer des livres numériques interactifs. Ces livres, disponibles sur l'iPad, peuvent inclure du texte, des images, des sons, des vidéos et des quiz. Le rendu est très beau et l'élève aura la possibilité d'annoter ou de marquer des pages. Si ce logiciel est gratuit, il nécessite d'évoluer dans l'écosystème Apple. Le logiciel ne s'installe que sur un Mac et la lecture ne peut se faire que sur des appareils Apple. Le temps à investir est assez conséquent pour produire une ressource, comme d'ailleurs pour tous les outils de production. Course Manager permet de construire rapidement son cours pour les iPads depuis un simple navigateur web. Le prof peut agréger des documents existants, des PDF, des documents Word, documents Excel, des vidéos, des sons, des ePub, des eBooks et les envoyer très facilement sur l'application iTunes U, disponible pour les iPads. L'élève s'abonne au cours et dispose automatiquement des mises à jour faites par le prof. Les cours sont rangés comme dans une bibliothèque. La prise en main de ce logiciel demande généralement une formation de 3 heures. Il faut une connexion Internet pour réaliser son cours. Les productions ne sont lisibles que sur les iPads. La collaboration entre collègues autour d'une ressource est basique. La chaîne éditoriale Opal est un logiciel libre et gratuit, multiplateforme, qui permet de produire des ressources multisupports depuis une seule saisie. sortie web, PDF, tablette, open office, diaporama. Les contenus sont construits sous forme de grains qui peuvent être réutilisés, partagés. Une ressource peut inclure texte, son, vidéo, quiz et différents formats de fichiers. La ressource pour tablette s'ouvre dans une application gratuite Scenario Reader, disponible pour tous sur les appareils mobiles. L'enseignant ne s'occupe pas de la forme, la mise en page, mais juste du contenu. Globalement, les cours peuvent être mis à disposition sur un site Internet, un serveur pédagogique, une clé USB, une pirate box. Si Opal permet d'enrichir du texte avec du multimédia, WebMedia permet d'enrichir une vidéo avec divers contenus et compléments. Toujours sur le même principe de la chaîne éditoriale, une saisie et plusieurs publications, sorties web, papier, appareils mobiles. La prise en main du logiciel nécessite une formation d'une journée, et comme dirait un collègue, l'interface n'est pas vraiment très sexy. Une version serveur permet de collaborer sur une ressource. Un travail est en cours avec l'Université de Compiègne pour élaborer un outil plus accessible aux enseignants du primaire et secondaire. Learning Apps est un outil pédagogique qui permet de construire des animations pédagogiques interactives. L'outil est gratuit et s'utilise en ligne depuis un navigateur Web. Learning Apps permet de fabriquer des exercices que l'on peut intégrer dans les autres logiciels précités. La prise en main est très simple puisqu'il est possible de modifier un exercice existant. Les animations peuvent inclure divers supports multimédia. La seule contrainte est qu'il faut une connexion Internet pour fabriquer et utiliser les exercices. Le Livrescolaire.fr est un site qui propose des manuels numériques en ligne élaborés par une communauté d'enseignants dans différentes disciplines. La version en ligne est gratuite ainsi qu'une version PDF téléchargeable. depuis le site après avoir ouvert un compte gratuit. Des applications pour tablettes ont fait leur apparition cette année et elles sont payantes. Il est possible de créer gratuitement un compte prof ainsi que des comptes pour les élèves. L'enseignant pourra enrichir, modifier des points de cours en ligne. Récupérer les sources comme le sont pour l'anglais. Les élèves pourront exécuter les exercices supplémentaires que l'enseignant leur aura mis à disposition. Avant de vous lancer dans le choix d'un outil, il faut bien réfléchir à ces trois critères. Est-ce que j'ai besoin d'un outil multi-support ? Sortie papier, sortie web, sortie tablette ? Est-ce que mon cours doit être lu sur plusieurs systèmes d'exploitation ou divers outils informatiques ? Est-ce que la ressource produite doit être accessible hors ligne, en ligne, sur un serveur pédagogique ? L'accessibilité concerne aussi l'adaptation de vos ressources à un public présentant un handicap. ... ... ... Sous-titrage FR ?